Et maintenant, où es-tu? Je me suis battu une fois en bande. On était environ 60 Indiens. On s'est battus. Nous autres, nous n'aimons pas les Blancs. Ils nous vendaient n'importe quoi. Nous autres, on était gênés. Et ils nous disaient n'importe quoi. Et ils ne savaient plus quoi faire. Tu as entendu parler des autres. Est-ce la même situation à cette île? Oui. Est-ce qu'on rit de l'Indien? Oui, on le est. Eh bien, j'avais l'impression de ne pas être intelligent. Certains ont abandonné. Il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé. Je n'ai jamais vu un Indien se rendre à l'université. Et aussi, on a perdu notre langue. Ça fait pas mal de chagrin. Ça fait pas mal de chagrin. Ça fait pas mal de chagrin. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il s'est chassé, elle s'est tressé, ils eurent des enfants, le blanc les prit pour les éduquer. Aujourd'hui, ils sont déçus, leurs enfants errent. Ils ne connaissent pas la science de leur père. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais d'abord que tu nous dises ce que tu as écrit dans ton livre et pourquoi tu as écrit ce livre-là. On voudrait que tu nous en parles. Pourquoi j'ai écrit ce livre-là ? Je voudrais l'expliquer. La vie que je vis, ce n'est pas ma vie, c'est la vie d'un blanc. Depuis plusieurs années que je vis la vie d'un blanc, j'ai beaucoup plus de problèmes comparé au temps où je vivais dans ma culture. Et de plus en plus, je m'aperçois que la vie est de plus en plus dure. Ça me fait de la peine, je suis très inquiète. Et j'ai pensé qu'il serait bon que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Sais-tu ? J'ai pensé qu'en faisant un livre, la façon dont on traite les Indiens... Tout est écrit. Tout est écrit, ce qui se passe ici. C'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai trouvé, c'est écrit là-dedans. Depuis que je vis la vie d'un blanc, je veux dire que les Indiens sont maltraités. Cette séquence fut tournée à l'automne 73, à l'époque où Anne-André achevait la rédaction en langue montagnaise de son livre intitulé « Eukwen nin mechimentu in uskweu » En français, « Je suis une maudite sauvagesse ». Anne-André n'a jamais fréquenté l'école. Comme beaucoup de montagnais de son âge, elle a appris à lire et à écrire sa langue dans sa famille. Cette écriture de la langue montagnaise est un des produits des efforts d'évangélisation entrepris par les jésuites auprès de cette nation dès le début du XVIIe siècle. Nous voici de nouveau avec Anne-André en mars 1978 dans l'attente que son oncle et sa tante, monsieur et madame Achini, ont installé derrière leur maison dans la réserve de Matimecoche, à Schaefferville. En ce moment, je vis dans une maison. Mais ce n'est pas mon foyer, c'est une maison de blanc. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier, cette tante-là, parce que c'est là que j'ai vécu avec mon père et ma mère. Et les différents aliments qu'on voit ici, c'était avec ça qu'on survivait. C'était très bon. Et depuis que mes parents sont disparus, parfois, j'ai tellement besoin de cette nourriture-là que même parfois, la viande, elle ne sent plus bon. Mais j'en mange quand même. C'est avec ça que je vivais. Je veux vous dire quelque chose. Je vais dire exactement ce que je pense. Tout le monde entier, toutes les différentes nations, Dieu nous a donné à tous une vie différente et une langue différente. Moi, je pense que les différentes nations doivent respecter leur propre culture. Leur culture et leur langue. Parce qu'il nous a donné différentes cultures et aussi différentes nourritures. Et il faudrait la respecter, cette nourriture-là. N'importe quelle nation, peu importe la couleur, blanche ou noire. Parce qu'il n'y a pas une nation supérieure à l'autre. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous à la même hauteur. Qu'en penses-tu, toi, de la vie que font M. et Mme Achini ? Ils ne peuvent pas du tout quitter la tente. Elle me l'a contée hier. Ils ne peuvent pas rester dans une maison. Aimes-tu ce qu'ils font ? Certainement. Moi, je le sais. Parce que j'ai vu mon père. Il avait de la difficulté à bouger et il voulait vivre encore dans une tente. Savez-vous, il y a des Indiens qui sont morts à cause de ça. Ils sont morts parce qu'ils ont vécu dans des maisons, parce qu'ils détestaient ça vivre dans une maison. Ils ne pouvaient pas s'habituer. Je vais vous donner un exemple, un zoo. Il doit y en avoir beaucoup qui ont vu cela. Les animaux ne sont pas bien dans ça. Ils sont malades. C'est la même chose pour les gens. L'école Notre-Dame à Shefferville. 749 élèves, dont 552 élèves québécois francophones et 197 élèves amirindiens. Dans cette école, la direction composée uniquement de blancs, nous a autorisé à filmer une classe, la seule classe dont le titulaire est exceptionnellement un Indien. À notre surprise, pour ne pas dire à notre indignation, la direction a exigé que le professeur Jean-Baptiste Laurent enregistre tout ce qu'il se dirait pendant le tournage. « Ils t'ont demandé d'installer ça. Comment veux-tu qu'ils comprennent ? C'est tout en Indien. C'est pourquoi ? Pour savoir ce qui se passe. Pourquoi ? Ils n'ont pas confiance en toi. Non, c'est de ce qui va se dire. Ceci est une des classes appelées IAT, Initiation au travail, qui regroupe des étudiants du secondaire dit retardé. Comme par hasard, il n'y a ici aucun étudiant de race blanche. En 1978, l'école Notre-Dame de Shefferville, qui se veut intégrée, arrive ainsi par ce procédé de classification à avoir au secondaire des classes homogènes blanches et des classes homogènes indiennes. Cette tendance n'est pas exclusive à Shefferville. On la retrouve dans d'autres écoles provinciales fréquentées par des Amérindiens. Lorsque des enfants amérindiens sont classés retardés, la commission scolaire locale reçoit du ministère fédéral des Affaires indiennes une somme d'argent qui est environ le double de celle qu'elle recevrait autrement. Ces étudiants, dont l'âge moyen varie de 14 à 17 ans, qui ont par conséquent de 8 à 11 années de fréquentation scolaire, ont devant eux des livres d'arithmétique de 3e et de 4e année. Se trouvent ici, ce matin, Jean-Paul Jean-Pierre, Marc Volant, Marcel Dominique, Cyril Joseph, Henri Hachini, Jean-Louis Gabriel, Napoléon Mackenzie. Tous fils de chasseurs montagnets, tous descendants d'hommes de grand savoir, de grande sagesse, de grande dignité. Quel crime collectif leurs ancêtres auraient-ils donc commis pour qu'aujourd'hui, leur petit-fils en soit réduit à se trouver dans cette classe et à se rendre, chacun à tour de rôle au tableau, pour changer une virgule de place afin de transformer des mètres en kilomètres, des centimètres en décimètres et des mètres en millimètres. Peut-être leurs parents ont-ils eu le malheur de ne pas faire partie des deux peuples colonisateurs, les peuples français et anglais, qui prétendent être les seuls fondateurs du Canada. Est-ce la première année que tu es ici? Non, c'est la deuxième année. Avant d'être en IAT, où étais-tu? Au regroupement. Avant d'être en IAT, quelle année faisais-tu? La septième année. Dis tout simplement ce que tu penses de l'école et de votre classe. J'aime ça. J'aime ça, les Indiens ensemble. Tu dis que tu aimes ça. Qu'aimes-tu? Le travail manuel. Alors, tu n'aimes pas ça, seulement des cours? Non. L'hiver prochain, vas-tu continuer l'école? Si je passe. Penses-tu que tu vas passer? Non. Comment se fait-il que tu sais que tu ne passeras pas? Je ne suis pas assez bon. Tu n'es pas assez bon? As-tu des amis chez les Blancs? Non. Tu n'as aucun ami chez les Blancs? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Chasses-tu parfois? Es-tu meilleur à la chasse? Oui, j'aime bien ça. Quand as-tu fait ta huitième? Ça ne fait pas longtemps. Environ un an. Alors, ensuite, tu as abandonné? Oui. Pourquoi ne refais-tu pas ta huitième? Je ne sais pas. Aimerais-tu retourner en huitième? Ou bien, aimes-tu ça ici? J'aimerais mieux être en huitième. Depuis combien de temps es-tu ici, en IAT? C'est la deuxième fois. Avant d'être en IAT, en quelle année étais-tu? Sept. Huit. Tu étais en cinquième? As-tu fait ta huitième? Pourquoi as-tu abouti en IAT? Je ne sais pas. Es-tu passé? Et on t'a mis ici? Oui, en IAT 2. Mais j'étais en IAT 1 avant. De quoi je vais parler du cours où tu es maintenant? Je vais le IAT 2. On nous enseigne comme à des enfants. Et ensuite, de quoi je vais parler? Où aimerais-tu être l'an prochain? Au régulier. Pourquoi penses-tu qu'il y a seulement des enfants aidés à en IAT? Je ne sais pas. Et que penses-tu d'être mêlée avec les Blancs dans cette école? J'aime ça. Et quelles sont les relations avec les Blancs quand vous jouez dehors? Ils sont gentils. Ils sont gentils. Es-tu amie avec eux? Non, mais si on était ensemble à l'école, quand vous jouez dehors, comment ça se fait? sont-ils? Ils ne nous font rien. Ils se parlent entre eux. Nous autres aussi, à part... entre indiens. Et l'hiver prochain, allez-vous être encore ici? Je ne sais pas. Serez-vous un IAT 3? Non? On n'aime pas ça, le IAT 3. Le directeur de la commission scolaire, sous divers prétextes, ne s'est pas prêté à une entrevue filmée. T'ont-ils averti que tu aurais secours? IAT 3? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On appelait ça IAT 3. C'est là où on fait des gâtes. T'ont-ils donné des raisons pourquoi on t'a envoyé à secours? On ne m'a rien dit. On ne pouvait pas me classer dans le secondaire régulier. et puis on m'a envoyé en IAT. Qu'en penses-tu d'IAT? Je ne sais pas. Crois-tu pouvoir trouver de l'ouvrage? Moi, je ne crois pas. Ça n'a pas d'utilité. Ça ne sert à rien, c'est ce que je pense. Et qu'apprenez-vous là? On fait toujours la même chose. On fait des gâteaux, faire des gâteaux. Comment sont-vous gâteaux? Comme des gâteaux. Vous enseigne-t-on autre chose? N'importe quoi. Il y a l'artisanat, le tricot. Depuis l'année passée, on dit que IAT n'existera plus. Et il existe encore. Ça n'a aucune utilité. Finalement, ça devient fatigant faire des gâteaux tous les jours. Quand tu entres la première fois à IAT, tu ne comprends pas la signification de IAT. Initiation au travail. Tu es contente quand tu entres là. À force d'être là, tu comprends. Et tous les jours, il faut que tu fasses des gâteaux. Rien de plus que des gâteaux. C'est seulement des gâteaux en IAT et la couture. À la couture, on fait des tabliers. Quel tablier? Des tabliers de cuisine. Tu t'en sers pour faire la cuisine. Tu ne peux pas avancer, monter. Qui vous a enseigné à entretenir une maison? Madame Carrier, je pense. Elle a envoyé des jeunes nettoyer sa maison. Ça faisait partie de notre cours « Nettoyer sa maison ». Pourquoi elle ne pouvait pas la nettoyer, elle? Et elle a pris des jeunes indiennes pour nettoyer. Tu ne peux pas gagner ta vie en faisant des ménages dans des maisons. Je ne s'accrerai pas. Était-elle contente qu'on lui nettoie sa maison? Elle est l'enseigne. Et l'Indienne lui nettoie toute sa maison. Elle lave le plancher, elle lave les murs, elle lave la vaisselle. « Cela a-t-il duré longtemps? » « Je pense que ça s'est produit une seule fois. » « Une fois, n'est-ce pas? » « Quand elles ont eu fini, elles se promenaient avec des coups de fleurs. » « C'était probablement leur salaire. » « Que penses-tu de IAT? Avez-vous des cours réguliers? » « J'ai l'impression de ne pas aller à l'école. » « Pourquoi as-tu cette impression? » « Parce que je n'aime pas ce cours-là. » « Les autres aussi doivent avoir l'impression qu'ils ne vont pas à l'école et ils y vont malgré eux. » « Vous y allez malgré vous autres et vous ne dites rien? » « Non, on ne dit rien. » « Au début, c'était difficile. » « Au début, c'était très difficile. » « Et vos parents, que pensent-ils de ça? » « Nos parents, eux non plus, ils n'aiment pas ça. » « Ils n'aiment pas IAT. » « Eux aussi, ils envoient leurs enfants malgré eux. » « Savaient-ils que vous étiez dans ce cours-là? » « Non, ils ne savaient pas. » « D'après toi, que pouvaient-ils penser? » « D'après moi, ils ne se ditaient de rien. » « Vous aurez préféré qu'on soit dans le cours régulier. » « Les parents ont-ils été avertis que vous étiez là? » « Non, ils n'ont pas été avertis. » « Discutez-vous de ça à la maison? » « Non, mais au début, on en parlait. » « Et on n'en a plus parlé. » « Crois-tu pouvoir trouver du travail en trouvant le cours IAT? » « Non, je ne crois pas en trouver. » « D'après toi, c'est bon ou ce n'est pas bon? » « C'est bon. » « Mais je ne sais pas quoi te dire. » « Elle dit qu'en IAT, elle n'a pas l'impression d'aller à l'école. » « Comment veux-tu qu'elle sache ce qu'est l'éducation? » « Elle a l'impression de ne pas aller à l'école. » « C'est vrai ce qu'elle dit. » « Elle aurait pu faire la neuvième et la dixième et trouver de l'ouvrage. » « Comme lorsque j'ai eu le travail, j'étais aux primaires, ça allait très bien. » « Après, je suis allée dans ce qu'on appelle des classes d'appoint. » « Et ensuite, je suis allée en IAT. » « Parles-tu de la sixième? » « Oui. » « Comment appelle-t-on le IAT? » « On nous appelle les faisceuses de gâteaux. » « Ce tableau, c'est pour l'année 76. » « Il représente les blancs de la première à la sixième année. » « Et celui-là, les indiens de la première à la sixième année. » « Et l'an dernier, celui-là aussi, oui. » « Ceux qui sont en rouge, ce sont ceux qui vont bien, les plus forts. » « Et le bleu, ce sont ceux qu'on appelle l'enfance inadaptée. » « Ici, ce sont les blancs. » « Vous voyez comme ils sont nombreux. » « Ici, en première année, ils sont au nombre de 49. » « Et ici, ils sont cinq. » « Vous allez voir, si vous regardez bien, il n'y en a pas beaucoup en classe d'enfance inadaptée. » « Et ceux qui peuvent continuer, ça s'en va en augmentant. » « Et quand on compare avec le tableau des Indiens, ici, les colonnes rouges, ce sont les classes régulières. » « Et les colonnes bleues, ce sont les classes d'enfance inadaptée. » « Regardez bien, les colonnes rouges, ce sont les classes régulières. » « Et les colonnes bleues, l'enfance inadaptée. » « Nous sommes tous retardés. » « Comparé au nombre de blancs, ceux qui sont dans ce cours-là. » « Pour classer en enfance inadaptée, de 55 à 75. » « Ce sont ces chiffres-là qu'on prend. » « Ces chiffres-là pour classer les plus faibles. » « Il y a certains enfants indiens dont j'ai vu les papiers. » « Ils avaient 92. » « Certains avaient 96. » « D'autres 100. » « D'autres 99. » « 90. » « 55. » « Il y en a plusieurs qu'on classe là sans raison. » « Quand on leur fait passer ce qu'on appelle les tests, les enfants indiens ne comprennent pas ça. » « Plusieurs ne comprennent pas le français. » « Comment veux-tu, dès qu'ils commencent l'école, qu'ils comprennent le français ? » « Ils viennent tout juste de sortir de chez eux, et ils comprendraient le français. » « Aussitôt, on veut évaluer leur degré d'intelligence, mais on ne le fait pas dans leur langue. » « C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. » « Et ils s'en vont directement en enfance inadaptée. » « Plus tard, peut-être qu'on les mettra en IAT, comme on dit. » « Quand l'enfant commence l'école et qu'il est déjà classé en enfance inadaptée, il sait qu'il est classé dans les faibles, dans ceux qui avancent moins. » « Et il pense constamment qu'il est plus faible. » « Et il garde ça en tête quand il est en deuxième, troisième, quatrième. » « Et quand il va monter de degré, il sera toujours en arrière. » « Dans sa tête, il pensera toujours qu'il est plus faible. » « Et il se croira faible. » « Et son intérêt diminuera. » « C'est l'an passé que j'ai vu que ça n'allait pas bien ici. » « Il y a un professeur qui a voulu changer un élève qui allait bien. » « Il voulait l'envoyer du côté des colonnes rouges. » « Elle a rencontré plusieurs personnes et on lui a refusé de faire ce changement. » « Cet enfant était placé là seulement pour faire le ration. » « Il manquait des élèves pour faire une classe et on l'a placé là. » « On l'a placé là, c'était pour avoir dix élèves dans la classe. » « Qu'on puisse engager un professeur. » « Oui, c'était pour ça aussi. » « Vous voyez que les petits enfants blancs ici sont très intelligents. » « Il n'y en a pas beaucoup. » « Mais en cinquième, il n'y en a plus du tout. » « Et là-bas, c'est la majorité en cinquième année. » « Les deux membres responsables du comité des parents montagnais, » « Evelyne Saint-Ange et Tadeh André, » « ont maintenant laissé le primaire pour nous parler de la situation au secondaire. » « Cette fois-ci, les données numériques sont réunies en un seul tableau. » « Les 66 Amérindiens sont indiqués en rouge, » « et les 180 Québécois francophones en bleu. » « Le rouge, c'est les Indiens. » « Et les bleus, ce sont les blancs. » « Maintenant, on appelle ça secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. » « Et vous voyez que dans le secondaire 1, 2, 3, 4, » « Il n'y a pas beaucoup d'Indiens. » « Ici, en huitième, comme on pourrait dire, il n'y en a que 11. » « En neuvième, il n'y en a que 2. » « Et il y a beaucoup de blancs. » « En dixième, il y en a seulement 6. » « Ceux-là, ils vont bien. Ils reçoivent les cours réguliers. » « Et ici, on appelle ça la récupération. » « On pourrait dire que c'est comme la 7e année. » « C'est une transition. » « L'enfant n'est pas encore assez fort pour entrer en 8e. » « Il n'est pas encore assez fort et on le place là. » « On appelle ça la récupération. » « Il n'y a plus d'Indiens que 2 blancs. » « Il n'y a que 3 blancs. » « Et ensuite, vient le cours d'initiation au travail. » « En Indien, on appelle ça fraiseur de gâteau. » « Et vous voyez, il n'y a qu'un des Indiens. » « Il n'y a aucun blanc. » « Et Tade pourra vous dire quel est le programme de ses cours. » « Là aussi, on a utilisé des tests pour les placer là. » « Quand l'enfant est en 6e, il passe d'autres tests pour savoir où le classer. » « Soit en 8e, soit en récupération ou en IAT. » « Au début de l'année, je suis allée voir ce qu'enseignent nos enfants. » « Et ils m'ont dit, quand l'école a commencé, on leur a donné ces enfants-là. » « Et on leur a dit, je te donne 7 enfants indiens à qui enseigner. » « Et à l'autre, 13 et à l'autre, 15. » « Mais on ne leur a pas donné ce qu'on appelle un programme pour leur enseigner. » « On leur a dit, arrangez-vous pour garder ces enfants-là pendant un an. » « Et c'est tout. » « On peut dire qu'on fait seulement les garder. » « Certains étaient en 8e, d'autres en 7e. » « Et on ne leur donne que des livres de 3e ou de 4e année. » « Et les enfants ne sont pas tellement intéressés. » « Ils connaissent déjà ça. » « Ils revoient ce qu'ils ont déjà vu auparavant. » « Et quand ils finissent le cours, ils ne peuvent rien faire. » « Cet hiver, 28, on les sait. » « Il n'y en a que deux qui ont trouvé de l'ouvrage, tu sais. » « Ce que je pense, moi, c'est au début, quand l'enfant commence l'école, 1, 2, 3, 4, 5, 6e année, » « On se préoccupe peu de l'enfant indien. » « Et quand il arrive en 8e année, il n'est pas assez bon. » « Autrefois, les enfants réussissaient mieux. » « Tous ceux qui voulaient continuer l'école. » « On sait qu'il y avait des difficultés, mais ceux qui voulaient réussir, réussissaient. » « Mais maintenant, ils ne peuvent plus. » « C'est eux qui savent qui va aller là. » « On sait que certains doivent aller là, mais c'est étonnant de voir qu'il n'y a aucun blanc dans ce cours-là. » « Il n'y a que des Indiens. » « Il y a quelque chose qui ne marche pas, et il faut le trouver. » « Moi, ce que je pense des blancs, de la façon qu'ils enseignent, » « Ils pensent que tout ce qu'ils font est fait de la meilleure manière. » « Ils n'admettent pas que l'Indien peut penser autrement au sujet de l'éducation. » « Ne penses-tu pas que l'Indien doit avoir une opinion différente au sujet de l'éducation ? » « Par exemple, les blancs critiquent qu'on veuille l'enseignement montagné. » « Ils disent qu'on ne trouvera pas de professeur indien qualifié. » « Ils disent qu'on n'en trouvera pas. » « Et on leur dit qu'on a encore les vieux pour enseigner, comme la raquette, le canot. » « Le temps presse tellement, les vieux sont les derniers qui peuvent enseigner, » « Et eux, ils nous disent qu'il faut absolument quelqu'un qui a ce qu'on appelle un diplôme. » « Et ils pensent que leur éducation est la meilleure. » « Je vais vous dire ma pensée personnelle concernant mes enfants. » « Mes enfants, j'aurais été très contente s'ils n'avaient pas connu l'école ici, enseignée en français. » « S'ils avaient connu la même éducation que moi, » « la même éducation que mon père et ma mère m'ont données, » « alors j'aurais été contente s'ils avaient connu ça. » « Mais l'enseignement en indien, par exemple. » « Toi, tu as enseigné en indien à cette île pendant deux ou trois jours. » « Que penses-tu de ça ? » « L'enseignement en langue montagnaise aujourd'hui, je ne peux pas y croire. » « Comment veux-tu que j'y crois ? » « C'est un blanc qui dirige ça. » « J'y croirais si c'était un indien qui le dirigeait. » « Il ne peut pas nous enseigner en indien un blanc. » « Il ne peut pas nous enseigner notre propre langue. » « Moi-même, je suis zéro à l'école des Blancs. » « Mais je n'essaierais jamais de montrer aux Blancs sa culture, » « même si c'était seulement une toute petite chose. » « C'est sa culture. » « Si j'essayais de lui montrer sa culture aux Blancs, » « et s'il me disait, tu ne peux pas le faire, » « je comprendrais et je serais gênée. » « Je serais très gênée. » « Mais les professeurs Blancs, il en paie des professeurs Blancs. » « A-t-il peur de payer un professeur indien ? » « Ça doit être aussi pour faire disparaître l'Indien. » « Pour faire disparaître l'Indien. » « C'est pourquoi il ne veut pas que ce soit un Indien » « qui soit responsable de l'enseignement de la langue indienne. » « Parce qu'il veut vraiment la disparition de la nation indienne. » « Il faudrait travailler beaucoup. » « Il y aurait beaucoup de travail si on veut enseigner en Indien. » « Il faudrait travailler très fort pour cet enfant. » « Et même, on ne serait pas sûr de pouvoir le réparer, » « celui à qui on a brisé la bouche. » « Moi, c'est ce que je pense. » « Ma foi! » Seule la toilette adjacente à cette salle de l'école Notre-Dame, à Shefferville, possède une fenêtre. Cet ancien débarras et entrepôt a été transformé en salle de classe destinée aux cours de langue amérindien. C'est le seul local où la langue montagnaise a droit de citer. C'est la réserve indienne dans l'école. Au Québec n'existe que deux langues d'enseignement, le français et l'anglais. Depuis peu, on tolère aux enfants amérindiens une heure de cours en langue maternelle par semaine. Le professeur de montagnais, Anne-Marie-Andrée, explique les difficultés qu'elle a dû surmonter. Ça fait quatre ans que j'ai commencé à travailler ici, que je travaille. Et puis, le chef et les Indiens ont demandé que l'enseignement de la langue montagnienne soit donné aux enfants indiens. J'ai pris des cours. J'ai pris des cours d'été. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien d'arrangé pour l'enseignement de la langue aux enfants indiens. Et on s'est dépêchés de me trouver un local. On ne savait pas où me loger. Il n'y avait plus de place ou enseigné. On ne trouvait rien. On m'a dit qu'il y avait seulement un corridor. C'est un grand corridor, large comme ici. Et je savais que si je le refusais, si je disais non, ça retarderait l'enseignement de la langue aux enfants pendant un an. Et pour ne pas retarder, pour ne pas briser les ententes, j'ai laissé faire. Et j'ai dit, je vais donner l'enseignement quand même. Mais que l'an prochain, on me donne au local où je pourrais enseigner. Et l'année suivante, on m'a donné une vraie classe. C'était très beau, c'était convenable et il y avait des fenêtres. Ici, il n'y a pas de fenêtres du tout. On va commencer par Nanti, pour la lecture. Et on va faire le tour ensuite. Place-le comme il faut. D'abord, on va lire tous les mots. Et ensuite, tu le rediras. Après Udaban, quel mot y a-t-il, Micheline? Nous aurions aimé filmer ces mêmes élèves de première année dans une classe française, pour que l'on puisse observer sur film la différence de comportement. La direction de l'école ne l'a pas acceptée. On dit Michou, manger. C'est écrit Michouagen, table. Dessinez tout de suite où c'est écrit Michouagen. Et dans la langue parlée, comment le dit-on? Oui, c'est Michouagen. Moi, je vais faire une auto. Et moi, une table. Et les autres, avez-vous fini tous vos dessins? Non, je n'ai jamais dessiné d'auto. Oui, tu dessines un homme. Quand tu as compris un mot, tu fais le dessin. Combien d'enfants viront entre ici? Le plus grand nombre, c'est 12. Et ça change toutes les demi-heures. Les enfants sont-ils plus tannants parce que l'air est chaud? Ou sont-ils plus tranquilles? Comment sont-ils? Quand ils arrivent ici, ils sont très fatigués d'entendre leur professeur leur parler en français. Et en plus, il leur faut faire l'effort de comprendre ce qu'on leur enseigne. Il faut qu'ils fassent l'effort de comprendre, de rester tranquilles, d'être attentifs et toutes sortes d'autres choses. Avec tous ces efforts-là, ils sont fatigués. Et quand ils entrent dans ma classe, ils se sentent relaxés. Ils sont bien heureux. Et ils apprennent mieux. Et ils apprennent plus vite. C'est sûr qu'ils apprennent très vite parce que c'est leur langue. Ils la parlent déjà. Il faut qu'ils la connaissent et qu'ils apprennent le nom des choses. Les petits fruits, ça, c'est correct. Et la bibite que vous voyez en bas? Et en indien, comment le dit-on? En français, on n'appelle pas ça un crabe. Nommez-le en indien. Nous, ici, il n'y en a pas. On ne connaît pas ça. Qui d'entre vous en a vu un? En avez-vous déjà mangé? Bien sûr que ça se mange. Oui, ça se mange. On l'appelle Shadi Omar. Êtes-vous capables d'écrire Shadi Omar? Ce n'est pas difficile à écrire. Il commence comme tous les mots qui commencent par Tchê. Quand je dis Tchê, comme les mots, il commence comme ça. Écoute bien le son avec tes oreilles. Dis-le dans ta taille et tu vas l'entendre. Lentement. Ensuite, tu l'écriras. Comprenez-vous? M'écoutes-tu? M'écoutes-tu? Comment on dit ça? Et ça, comment le prononce-t-on? Et encore, on y arrive. C'est ça. Et comment l'appelle-t-on, ça? Et quelle sera la dernière lettre? Est-ce que tout le monde est rendu à Shuman Dish? Est-ce que tout le monde l'a vu? Tu commences avec... Qu'est-ce que vous entendez à la fin? Il est là. Le I, on ne le prononce pas beaucoup. C'est ça, on ne le prononce pas beaucoup, le I. L'écriture de la langue montagnaise, nous l'avons dit, a débuté au 17e siècle avec l'arrivée des missionnaires. Elle s'est transmise depuis lors de mère en fille, de père en fils, à travers les générations, jusqu'au moment où les autorités imposèrent la scolarisation obligatoire. Quels sons entends-tu en dernier? Quels sons entends-tu en dernier? L'enseignement que tu donnes aux enfants vient-il de toi ou des affaires indiennes? Non, tout ce que j'enseigne vient des Indiens. Comment veux-tu qu'un blanc me dise, c'est ça que tu vas enseigner? Il ne sait pas ça, il ne parle pas indien. Ce sont les Indiennes, elles sont environ dix femmes. Elles font des livres pour moi. Les enfants n'ont jamais vu leur père et leur mère aller à l'école. L'Indien a ces chiffres, il a tout, même ce qu'on appelle à l'école la géographie. Il y a aussi les animaux, quelle est leur anatomie, leur fourrure, si c'est un animal d'hiver ou d'été. Pour l'Indien, il n'avait pas besoin d'apprendre ça à l'école. Il n'avait pas de livre, il possédait tout ça dans sa tête pour l'enseigner à d'autres. L'enfant indien pense, parce qu'on n'a pas de livre montagné, qu'il n'y a rien à apprendre. C'est ça qu'ils pensent. Y a-t-il des vieux qui viennent, parfois, seulement pour raconter une histoire? Oui, je les invite parfois. Ils ne viennent pas, mais je vais les enregistrer. Et après l'enregistrement, je liais ici, et on travaille sur toute l'histoire que l'homme a racontée et que j'ai enregistrée. Il y a plusieurs vieux mots qu'on ne comprend pas, et nous retournons voir les vieux. On s'informe du mot pour connaître sa vraie signification. Alors, on apprend avec précision. C'est ce que je fais. Maintenant, on ne compte plus de légendes aux enfants. Moi, c'est ce que je fais. Je fais écouter des légendes aux enfants pendant mon cours. Les enfants sont surpris et très fiers de savoir tout ce qu'ils possèdent. Ils doutent de ce qu'ils entendent. Ils ne l'ont pas vu. Alors, il faut absolument parler de tout ce que l'Indien possède, de toutes les richesses que l'Indien possède. Maintenant, il faut que vous parliez. C'est votre dernière année avec moi. L'an prochain, vous qui êtes classé en sixième, vous serez probablement en huitième. On ne vous enseignera plus la langue montagnaise. Parlez de ce que vous avez aimé le plus, de ce que vous avez appris. Avez-vous aimé ça ou non, avoir des cours de langue montagnaise? Dites ce qui vous tente. Pourquoi ça? L'enseignement de la langue montagnaise existe depuis quatre ans. Les Indiens veulent savoir si tu as aimé ce que tu as appris. Si tu lires l'Indien, oui, je le sais, je suis un Indien, moi. Et quand vos mères vous parlent, vous comprennent-elles? Nos mères parlent indien et nous aussi nous parlons indien. On l'assait de notre langue. Si on l'enseignait toute la journée, penses-tu que tu l'apprendrais mieux? On l'apprendrait plus vite. Alors, préféreriez-vous que ce soit comme ça? Oui, on aimerait ça. Il faudrait faire plus de lecture. Te manque-t-il du courage? Pourquoi as-tu besoin de la langue, Anne-Marie? Pour que tu puisses communiquer avec d'autres, pour que tu puisses parler avec ton ami. Moi, je pensais que seul le français et l'anglais avaient de l'importance. Les Italiens parlent l'italien. N'importe quelle race parle sa langue. Pourquoi ne nous enseignes-tu pas le portugais? Je ne le sais pas. Il faudrait que je l'apprenne avant. Quand tu parles à ton père, parles-tu portugais? Est-ce important qu'on parle le montagnier? Crois-tu que c'est très important, toi? Croyez-vous que ce serait important si on vous enseignait en montagnier toute la journée? Ce serait très important. Anne-Marie, nous étions les premiers ici, n'est-ce pas? C'est à eux de parler indien. Sur notre territoire, c'est des Indiens qu'il y avait avant. Oui, c'était nous. Mais à l'école, on dit que c'était les Blancs qui étaient ici avant. Mon père m'a dit, où est bâti l'hôtel? J'ai déjà tué trois caribous, là. C'est possible. Avant qu'il y ait des Blancs, avant que la ville soit bâtie, que la mine soit ouverte, auparavant, il y avait vos grands-pères et vos pères. Plusieurs sont nés ici. Ont-ils eu des cours de montagnier, eux? Non, ils ne sont jamais allés à l'école. Vous êtes les premiers. Comment se fait-il qu'ils sachent encore parler indien, par leur mère et leur grand-mère? Au début, il n'y avait pas tellement d'enseignement et ce n'est pas tous les enfants qui recevaient l'enseignement en français. Et ce n'est que depuis vous autres et nous autres que nous recevons l'enseignement en français. Et depuis ce temps-là, on perd notre langue et on parle davantage français. Le Blanc va tout contrôler. Quand vous avez commencé le comité de consultation, comment avez-vous débuté? Nous étions six à parler de l'école. Il y avait cinq femmes, dont deux qui enseignent et l'homme, c'était un conseiller. Et nous discutions de la situation de l'école. Anne-Marie et Véronique savent ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Il y a des parents qui sont bien surpris. Ils sont tous étonnés. Et nous leur avons dit que nous demanderions à tous les Indiens leur opinion sur l'école. Et les parents ont dit « Comment veux-tu que nous donnions notre opinion sur l'école quand ça fait 20 ans que le ministère des Affaires indiennes s'occupe de nos enfants? Comment veux-tu qu'on le sache? Ce n'était pas notre préoccupation auparavant. » Ce que j'aimerais vous demander d'où vient le problème que les enfants n'avancent pas? Moi, je suis allée à l'école. J'ai eu beaucoup de difficultés. Et elle aussi, Évelyne, elle est allée à l'école et il a eu des problèmes. On a réussi à passer à travers parce qu'on s'est occupé de nous et maintenant, on peut dire qu'on veut nous stopper. Ce qui me surprend le plus, l'enfant indien va très bien aux primaires, de la première à la sixième année. Aussitôt qu'il a passé la sixième, on le débarque. On le met dans les faiseurs de Ghatu. Il est mis là sans raison et moi, je sais qu'ils sont là pour rien. Et ensuite, ils ne sont plus intéressés à aller à l'école. Ils sont là deux ans, ils s'absentent beaucoup, ils manquent l'école et ils savent que c'est inutile. Plusieurs enfants indiens qui ont passé par là m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ça, qu'ils n'aimaient pas ça, l'enseignement qu'ils recevaient. On veut nous écraser et c'est à nous de nous défendre et de chercher d'où ça provient. On sait qu'une partie provient de l'école, mais je ne peux pas dire que ça provient complètement de là. Puisqu'il faut dire notre opinion, je vais dire mon opinion. Je suis très peu intéressé à envoyer mes enfants à l'école aujourd'hui. Autrefois, moi aussi, j'étais très intéressé quand mes trois garçons allaient à l'école. Je m'efforçais d'en prendre soin et je m'efforçais de les pousser pour les envoyer à l'école. Quand Grégoire fut en huitième, il a abandonné. Et l'autre, il aurait pu aller de l'avant. Rendu en onzième, il a abandonné. Je l'ai beaucoup poussé, mais finalement, j'ai abandonné. Et j'ai eu un autre garçon qui s'est rendu en huitième. Il a dit qu'il ne se préoccupait pas qu'on se moque de lui lorsqu'il était plus jeune. Quand il est devenu plus âgé, il a su, il était gêné et il a dit, les professeurs rient de moi et les petits blancs aussi rient de moi. Alors, il a abandonné et je n'ai pas insisté parce que lorsque l'enfant dit non pour l'école, c'est fini. Il y a aussi celles qui vont encore à l'école, mes deux filles, j'en prends beaucoup soin. J'ai pris beaucoup soin de les envoyer à l'école en les mettant propres et en les habillant bien. Il fallait que je les nourrisse bien et que je les lève le matin pour qu'elles aillent à l'école. Et maintenant, elles ne peuvent plus du tout étudier. Moi-même, je n'ai plus d'impérêt pour l'école. D'où vient le problème? L'école? Les parents? Les enfants sont-ils bien dans l'école? Ils n'aiment pas tellement ça étant donné ce qu'on leur fait. Les enfants disent que le monde se moque d'eux. C'est une des raisons pour abandonner l'école et finalement de la laisser complètement. L'autre a perdu complètement intérêt pour l'école parce que les Blancs riaient de lui. Comment veux-tu qu'il soit bien à l'école mais il est avec les Blancs? Mes enfants font des gâteaux depuis deux ans et on se moque d'eux tout simplement. Quand il y a eu une réunion cet automne chez Mitzchavir, ils ont dit, les directeurs de l'école, ceux qui enseignent nos Indiens, c'est le conseil de bande qui a demandé ça. C'est pourquoi les enfants font des gâteaux. Ça, je l'ai entendu et la femme de Pierre-Jacques aussi l'a entendu et j'ai dit, regarde ce qu'ils font avec nos enfants. Ils disent que c'est le conseil de bande qui a donné nos enfants. Sont-ils à eux ces enfants-là pour qu'ils les donnent comme ça? Et eux aiment-ils cet enseignement-là? Ils doivent penser qu'on ne comprend rien parce qu'on ne parle pas français, qu'on ne dira pas un mot, qu'on sera content quand même. Ça fait deux ans que Pauline et Evelyne vont à ces cours-là et à présent, on rit d'elles. Elles ne savent rien. C'est ce que je pense de ça. Moi, il m'en reste une. Je voulais qu'elle aille à l'école, ma dernière, Julienne, la seule que j'ai poussée à continuer l'école. Elle était rendue en huitième. Et cet automne, elle a été classée dans les cours qu'on appelle ceux où l'on fait des gâteaux. Elle regrette beaucoup les cours qu'elle a eus avant. peut-être qu'elle aurait eu plus d'intérêt si elle avait pu continuer les cours qu'elle avait avant. Maintenant, quand je l'envoie, elle y va avec beaucoup de réticence. Elle nous dit, on rit de nous là-bas. Moi, je parle, je ne sais rien. Je n'ai pas de scolarité et les autres femmes avec qui je travaille, elles aussi, pour la plupart, elles n'ont pas de scolarité. Je ne suis jamais allée à l'école. Je ne sais rien. Ce que je sais, moi, ce que j'ai appris, c'est l'artisanat et je suis très bonne dans l'artisanat. Et celle à qui j'ai enseigné l'artisanat et gagne sa vie avec la façon dont je lui ai enseigné à faire l'artisanat. Et on agit de la même façon avec l'autre. Elle était rendue loin dans ses livres et on a dû sans doute lui faire quelque chose pour qu'elle abandonne l'école. Je regrette beaucoup pour ma dernière, Julienne. Moi aussi, je ressens la même chose. J'ai pitié pour ma dernière. J'espérais beaucoup pour elle puisque c'est ma dernière. J'espérais qu'elle soit bien placée mais on l'a envoyée dans les dernières. Comment veux-tu qu'elle parle? C'est dans son caractère de se décourager quand on lui parle. Après deux semaines de cours, elle m'a dit qu'elle était là. Elle a dit qu'elle n'aimait pas du tout l'enseignement qu'on lui donnait. On nous montre comment travailler et moi, dois-je aller à l'école pour voir avec qui irais-je là pour me traduire parce que je ne comprends rien. J'étais découragée. Le meilleur, ce serait, peu importe qu'ils soient avec les Blancs, pourvu qu'il y ait des professeurs qui s'occupent vraiment des enfants indiens ou bien qu'on insiste plus là où ils ont des difficultés. Tu sais, ce qui occasionne le plus de difficultés, c'est l'enseignement français. Étant mélangé aux Blancs, on ne peut pas s'attarder à eux. Les professeurs s'occupent très peu d'eux. Finalement, on porte très peu d'attention à l'enfant indien. Les professeurs manquent de courage parce que les enfants n'avancent pas, n'est-ce pas? Ils les amènent jusqu'en sixième année et rendus en sixième, ils les expédient chez les faiseuses de gâteaux. Je regrette beaucoup l'enseignement que nous avons reçu, nous, l'enseignement dont je me rappelle. Quand je pense au temps où nous vivions dans le roi, je peux en pleurer et je pleure souvent pour mes enfants. C'est ça que je regrette. quand je vois l'attitude de mes enfants aujourd'hui. Moi, j'ai été élevé dans le bois. Je regrette beaucoup la vie dans le bois et j'utilise bien ce qu'on m'a enseigné. Aucun de mes enfants ne sait ce que je sais. Ce que je sais, je l'aime beaucoup et je le regrette beaucoup quand j'y pense. J'aimerais beaucoup revoir ça, aller revivre dans le bois. C'est sûr que j'aimerais ça si je vivais toujours dans le bois puisque c'est l'éducation que j'ai eue. Les parents parlent de sévices graves, de brutalités dont sont trop souvent victimes leurs enfants. Par exemple, quand un enfant est renvoyé seul chez lui, à pied, insuffisamment vêtu, par un froid insoutenable. Et moi, je vais dire à quel point c'est énorme ce qu'on fait à l'enfant. Ma petite fille, l'hiver dernier, celui qui s'appelle Michel Mayou, celui qui est directeur à l'école, c'est lui qui a fait prendre froid à un enfant et l'était gelée sur tout le corps. Anne-Marie l'a vue et le curé aussi. J'ai aussitôt averti quand l'enfant est arrivé à la maison. Il l'avait envoyé légèrement vêtu, sans habit de moutonage. Ou quand le professeur assomme un enfant. Moi, je ne l'ai pas vu, mon garçon, quand il était assommé. Quand il est arrivé, il a dit, je ne mange pas. Et je lui ai demandé, pourquoi tu ne manges pas? Il a dit qu'il voulait dormir. J'ai dit, non, tu vas manger et tu vas aller à l'école. Il m'a répondu, non, je n'y vais pas. Et dans l'après-midi, quand tous mes enfants furent revenus, c'est eux qui me l'ont raconté. Ils m'ont demandé, comment va Roger? Il n'a rien. Je pense qu'il a fait un mauvais coup. Et ils m'ont dit, il a été assommé à l'école. Il aurait été assommé par le professeur. Et je lui ai demandé si c'était vrai. Il a mis beaucoup de temps à répondre. Et le garçon d'Yvonne, il n'est plus débrouillard. Et finalement, tous les enfants me l'ont dit. On nous a demandé de rester debout. Et probablement que mon garçon ne pouvait pas rester debout, tranquille. le professeur l'a pris comme ça. Elle l'a frappé sur le mur et il est tombé raide allongé sur le plancher. Et ils sont partis à rire. Et il n'est pas allé. J'ai pris l'autobus et je suis allé voir personnellement le professeur. Quel mauvais coup il t'a fait mon garçon. Rien du tout, il s'est frappé sur le mur. Aussitôt, le garçon d'Augustin a parlé. Lui, il n'est pas gêné de parler. Il a dit au professeur, tu l'as poussé contre le mur. Anne-Marie était avec moi. Le professeur n'a pas dit un mot sur ce qui s'est passé. Et il y en a un autre, en deuxième année. Il est arrivé l'oreille tout en sang. Il avait une plaie et le médecin m'a dit que ça prendrait beaucoup de temps à guérir. Il m'avait demandé de la nettoyer souvent. Et l'enfant m'a dit que le professeur lui avait tiré les oreilles et qu'il avait la main couverte de sang. Le professeur avait la main toute rouge. Ça devait être vrai parce que les professeurs n'ont pas dit un mot quand je leur ai parlé de ça. Ce que je dis, si les professeurs prenaient soin des enfants, les enfants seraient plus intéressés. Les enfants disent souvent, les professeurs rient de nous. Ou quand le professeur ridiculeise l'enfant. C'était une enfant qui avait 16 ans ou 17 ans. Elle mâchait de la gomme comme tout indien qui aime mâcher de la gomme. Le professeur l'a punie et lui a dit d'enlever sa gomme, mais le lendemain, elle avait encore de la gomme. Elle a mis à genoux, « As-tu vu ça, toi ? » Elle ne voit jamais rien. Elle lui a dit, « Mets-toi à genoux. » Elle s'est mise à genoux, elle a pris sa gomme et lui a posé ici. Le lendemain, l'enfant ne voulait plus retourner à l'école. Mais sa mère lui a dit, « Tu vas retourner à l'école. » Il a réussi à la faire retourner à l'école. Et finalement, il a terminé sa 11e à l'extérieur. Il a fait le cours qu'on dit qui n'est pas important pour le travail que l'on fait dans un bureau. On rit tellement de l'Indien. « Il y a un autre élève qui a été puni par un professeur. » « Mets-toi près du mur, » a dit le professeur. « Lève-toi, » dit le professeur. Et il lui fit comme ça, comme ça, comme ça. « Comment veux-tu qu'un enfant Indien ait de l'intérêt pour l'école ? » Il est gêné de ce qu'on lui fait. Il est plus puni qu'un blanc. C'est assez, c'est au tour d'une autre à parler. Il ne pourrait jamais faire ça à un blanc. Non, il ne ferait jamais ça à des enfants de blanc. S'il le faisait, il se ferait chauffer. Mais l'Indien ne parle jamais. Et parfois, la mère ne parle pas la langue. Et vous vouliez parler de l'école, une école indienne ? Comment pourrions-nous l'imaginer, pensez-vous ? Qui pourrait l'administrer ? Prendrait-on un blanc ou un indien ? Qu'en pensez-vous ? On prendrait un indien qui se sent capable. On prendrait un indien pour l'administrer ? Oui, pourquoi pas. On prendrait un indien. Il y en a déjà plusieurs qui seraient capables. Nous avons demandé une école à l'intérieur de la réserve et nous n'avons pas encore eu de nouvelles. Le chef dit qu'il y travaille constamment, qu'il ne laisse pas tomber. Il dit, attendez, on ne peut pas la bâtir demain ni cet été. Moi, je n'ai plus d'enfants qui vont à l'école, mais il y en a d'autres qui ont de jeunes enfants, de jeunes enfants. Nous autres, on travaille pour les jeunes enfants. Tu vois, j'ai déjà des cheveux blancs. C'est pourquoi j'aide ceux qui ont de jeunes enfants. Moi, ce que je pense au sujet de ces enfants-là qui vont à l'école, quand je pense à leur avenir, je n'en ai aucune idée. Seront-ils capables de gagner leur vie dans la culture indienne ou seront-ils dans la culture des Blancs? Moi, je vois déjà qu'ils ne peuvent pas vivre dans la culture des Blancs et je ne vois pas non plus comment ils feront pour vivre dans la culture indienne. Je ne vois pas du tout comment ils feront pour vivre dans l'avenir. Et pour les problèmes que l'enfant a connus, moi, je pense qu'il faut toujours le consulter, lui demander ce qu'il veut faire. Peut-être nous dirait-il ce qui les intéresse. Parce qu'en ce moment, ils ne voient pas où ils s'en vont. Ce sont des murs qui sont devant eux. Ils sont perdus, comme on dirait. Ce serait bien plus intéressant qu'une école soit bâtie sur la réserve, au lieu d'être mêlée aux Blancs comme ici. À l'école Notre-Dame, où qu'un Indien ne peut avancer, il reste stable. Ce serait mieux s'il était ailleurs, à l'intérieur de la réserve. Pourquoi l'enfant indien ne peut pas avancer? Peut-être à cause des professeurs. Vous êtes censé le savoir, vous êtes là. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas atteindre la huitième et la neuvième? On n'encourage jamais l'Indien. Aussitôt qu'il atteint le secondaire, on se préoccupe de moins en moins de l'enfant indien. On ne s'en préoccupe pas, c'est ce que je pense, moi. Aussitôt qu'un enfant indien veut avancer, quand le professeur le sent, on veut lui donner de la misère. Ce sont certains professeurs. Je ne dis pas que ce sont tous les professeurs. Comprenez-vous? On serait bien mieux là que dans une école de blanc où l'on se moque de nous ou on les laisse rire de nous. Et c'est tout. Et maintenant, où es-tu? Indie, chandelle, t'es indie. Je me suis battu une fois en bande. On était environ 60 Indiens. On s'est battus. Nous autres, nous n'aimons pas les blancs. Ils nous vendaient n'importe quoi. Nous autres, on était gênés. Et ils nous disaient n'importe quoi. Et ils ne savaient plus quoi faire. Tu as entendu parler des autres. Est-ce la même situation à cette île? Oui. Est-ce qu'on rit de l'Indien? Oui, on le est. Parle de l'école et des relations que tu avais quand tu étais à l'extérieur. À l'école Notre-Dame, c'est très différent. Ensuite, je suis allée dans une polyvalente. Il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait plus d'élèves. Il n'y a personne qui s'occupe de toi. Et au mois de septembre, j'avais de la difficulté à y aller. J'étais gênée. Finalement, j'ai pensé y aller. J'ai pensé y aller pour réussir. Et au mois de février, il m'a averti, celui qui m'avait envoyé à l'extérieur. M. Drolet. Tu as trop d'absence. Il faut que tu retournes chez toi. Mais avant, j'ai toujours réussi. Mes notes étaient bonnes. Tu aurais dû lui résister. J'aurais dû résister. Je serais encore là. Je le regrette. Que penses-tu des polyvalentes? Te considères-tu comme un Indien parmi cette masse? C'était agréable, mais on riait trop souvent de nous. Plusieurs fois. on nous traitait comme des chiens. Eh bien, j'avais l'impression de ne pas être intelligent. Certains ont abandonné. Il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé. Je n'ai jamais vu un Indien se rendre à l'université. Et aussi, on a perdu notre langue. Ça fait pas mal de chagrin. As-tu espoir que ça change pour retrouver notre langue? Au moins, s'il y avait une école, une école indienne. Ce serait agréable. Les Indiens seraient ensemble et on pourrait vivre plus simplement. Il y a beaucoup de Blancs avec nous. Ils ne s'occupent pas de nous. Ils ne nous encouragent pas. Tandis que si tous les Indiens étaient ensemble, s'il n'y avait pas de Blancs, ce serait plus agréable. Ce serait mieux. Il y en a-t-il d'autres qui ont vu, quand on se moquait des enfants indiens, toi, quand un enfant indien écrit et que le professeur marche par là, elle dit, tu as les mains sales, tu vas salir les livres, va te laver les mains. et toi, assez-t-il? Nous autres, quand on allait manger à la cafétéria... On ne payait pas pour manger. Puis ils nous traitaient de gourmands. Puis ils n'ont pas beaucoup de politesse envers nous autres. Plusieurs fois, on a été insultés. On était insultés. Des niaiseries qu'on nous disait. C'est à nous de leur montrer la politesse pour que leur langue reste à leur place. Ils se pensent correct. Pourquoi penses-tu qu'ils pensent comme ça? Les Blancs, pourquoi nous font-ils ça? Je ne sais pas, moi. C'est parce qu'ils sont bêtes. Quand penses-tu que ce soit toujours l'Indien qui subit ça? Oui, c'est toujours l'enfant indien qui passe après. C'est comme si l'enfant indien était toujours puni. On se moque toujours de l'enfant indien. C'est comme si on lui disait « Tu n'es pas intelligent. Va-t'en plus loin. » On rit de lui par n'importe quel moyen. Quand je rentrais dans la classe, on disait que ça sentait mauvais, que quelqu'un ne s'était pas lavé. Et j'étais la seule indienne dans la classe. J'avais l'impression qu'on parlait de moi et j'étais gênée. C'est pourquoi j'ai arrêté. Et quand tu étais à Québec, là-bas, j'aimais ça. Comment sont-ils, les Blancs, là-bas? Ils sont agréables. N'est-ce pas, Aline? Ils sont gentils. Vous faisaient-on sentir que vous étiez indienne? Non, ils s'intéressaient à nous. Ils demandaient d'où on venait et ils étaient très gentils. Pourquoi as-tu abandonné? Parce que je m'ennuyais. Que pensez-vous quand vous êtes seule dans une classe? Personnellement, je n'ai jamais été seule. Mais Madeleine, elle était seule. Que penses-tu de ça, être seule? J'étais très gênée. Est-ce qu'on riait de toi? Non, j'étais toujours assise seule. Personne ne me parlait. J'ai manqué d'intérêt et j'ai arrêté. Quand je suis entrée la première fois au secondaire, dans la classe de géographie, j'étais assise comme ça, près d'un blanc et j'écoutais. On parlait des Noirs et on disait d'eux que leurs narines sont grosses et moi, j'étais assise comme ça. Je dois en avoir de grands, moi aussi. Et elle a dit, on voit ça aussi chez les Indiens. Voyez, Lisette, elle en a de grands, elle aussi. Qu'as-tu répondu? Je n'ai rien dit. Aussitôt qu'un enfant indien veut se défendre, il est puni. Il est puni. Quelle punition donne-t-il à l'école? On ne t'aide jamais. C'est toujours le blanc qui gagne ou le professeur. Ce n'est jamais l'enfant indien qui gagne. L'enfant indien dit toujours la vérité, mais il ne gagne jamais. Il perd toujours. Est-ce que vous vous découragez? Je me décourage parce qu'il n'y a personne pour m'aider. au moins s'il y avait un Indien dans l'administration pour défendre les enfants indiens quand il se passe des choses à l'école. Mais il n'y en a pas et toi, personne ne t'écoute. Personne ne te défend. Maintenant, les blancs nous dominent. ne crois-tu pas qu'on a encore le temps de résister? Je ne sais pas. Et puis, on va laisser faire pour ce qu'ils veulent nous faire. Si personne ne s'intéresse à nous, comment ferait-il pour ne pas s'intéresser à nous? Disons que on est obligés parce qu'on est guettés par la police mais qu'on t'efforçait entre forces je me sens obligés d'aller par où on s'en va. Par exemple, quand tu es dans le bois, tu peux te promener, tu peux aller travailler. Tu as encore le temps d'aller dans le bois. Je vais y aller plusieurs fois. C'est là que je me sens le mieux. mais l'école, ça ne sert à rien. J'ai perdu 15 années pour... ça ne m'a rien donné. 15 années de gaspillage. Le professeur de ma soeur, Julienne, il a manqué l'école pendant deux semaines. Elle est en IAT. Le professeur est venu chez nous et elle a dit que Julienne devrait revenir à l'école et ma mère a dit laissez-la tranquille. Quelle utilité elle aura en faisant des gâteaux. Elle ne trouvera jamais d'ouvrage. Moi, je lui montrerai à la maison comment faire l'artisanat. Le professeur montait l'escalier sans gêne et elle a dit « Pauvre madame, même avec l'artisanat, elle ne pourra jamais trouver de l'ouvrage. » Et ma mère l'a repoussée. Il a repoussé le professeur vers le bas de l'escalier et elle a dit « Va chercher ailleurs ton gagne-pain. Moi, je vais lui enseigner à Julienne. » La mienne, elle ne comprend pas. Non, c'est vrai, elle ne comprend pas. Elle doit penser pourvu qu'elle finisse et va trouver du travail partout. Elle ne comprend pas. Peut-être que si on lui expliquait bien, elle comprendrait. Ma mère pense que c'est bon pour pouvoir trouver du travail. Et mon père s'est fâché parce que j'ai abandonné l'école. Il me dit qu'on ne sert plus à rien. Ils ne veulent pas te montrer comment ça se passe dans le bois. Est-ce qu'ils montent dans le bois parfois? Oui, mes frères, mes petits frères. Il y en a-t-il qui ont abandonné? Oui, on est trois. Il y a Hélène, moi et Pierre-Jacques. Est-ce que votre abandon rend tes parents tristes? C'est sûr, ça doit leur faire quelque chose. Ça doit leur faire quelque chose qu'on ne sert à rien. on ne fait rien. On reste là. Moi, quand je suis allée à cette île, j'ai été là onze ans. et puis après, ce n'était pas agréable. quand je suis sorti, je ne savais pas où aller, je n'avais pas de parents, mon grand-père était mort. Je ne savais pas où me réfugier et je me suis promenée longtemps. À l'école, j'essayais toujours de me sauver. Je n'aimais pas ça. Parfois, c'était comique. On fait pitié aujourd'hui. Avez-vous espoir que ça change? Non. Quand bien même j'aurais des enfants, quand bien même j'aurais une femme, je ne pourrais pas montrer à mes enfants ce que mon père a appris. Moi, je ne suis pas capable, de quoi serais-je capable? Je ne sais même pas faire un bon feu. J'aimais beaucoup l'école Notre-Dame ou primaire. Arrivés au secondaire, on t'interdit de parler montagné parce qu'ils disent qu'on se moque des professeurs entre nous. comment veux-tu qu'on se moque c'est propre à l'Indien de rire? On vous interdisait de parler indien? on nous l'interdisait. Les professeurs prétendaient qu'on se disait les réponses. Comment veux-tu qu'on se les dise? Les mous n'existent pas en Indien. Et les relations avec les autres étudiants, les Blancs, comment c'était? Sont-elles agréables? On leur donne des coups de pied quand ils se moquent de nous. On s'est souvent battus. Moi, à l'école, je me battais jusqu'à bout dessous. C'était pour me défendre quand je me battais. Qu'est-ce qu'on vous disait? C'est toujours la même chose quand on se moque des Indiens. Qu'est-ce qu'on dit? Dis-le ce qu'on dit. On nous dit pikaouiche. On nous dit on nous dit sauvage. Moi, je ne comprends pas ce que veut dire pikaouiche. C'est un langage de Blanc. C'est à votre tour. J'ai chaud. Et quand tu étais à Rivière-du-Loup, pourquoi as-tu abandonné? Je m'ennuyais. C'était une grosse école. Nous étions ensemble et les mois et j'étais la seule indienne dans la classe. Et c'est gênant quand tu es la seule indienne dans la classe. Est-ce qu'on a ri de toi? Non, on n'a pas ri de moi. Les gens étaient gentils. On ne m'a jamais dit que j'étais une pikaouiche. Il y a aussi à l'école, des fois où on dînait, quand on jouait avec les filles au ballon volant, on jouait parfois avec les blanches. Elles riaient de notre repas quand on apportait de la perderie et de la banique. Elles riaient de notre nourriture, mais c'est la meilleure nourriture. Les autres, comme repas, ils avaient des bois de conserve. Le nôtre, il était meilleur au goût et meilleur pour la santé. réalisez-vous que vous avez deux modes de vie? Oui, on le réalise. On ne sait pas où aller, chez les Indiens ou ailleurs. Oui, il y a vraiment deux modes. Tu parles l'Indien, je ne sais pas comment le dire. Es-tu capable de vivre en ville et à la réserve? Oui, je suis capable de vivre dans les deux, mais je ne sais pas où aller, où me réfugier. Nous autres, on est tombés sur deux modes de vie. Moi aussi, comme Lisette, j'ai cherché de l'ouvrage comme caissière. On ne m'a pas engagée. En ville? Oui. À la compagnie. Quelles sont les exigences pour entrer comme caissière? On demande une neuvième. Moi, j'avais terminé ma neuvième. On ne m'a pas donné de réponse et on m'a dit de revenir dans deux semaines, de revenir et de revenir et moi, je suis retournée. Et finalement, on ne s'est pas occupés de moi et j'ai su que ma feuille était déchirée. Quelle feuille? La feuille que j'avais remplie. Ce qu'on appelle en français l'application. L'application? Oui, on l'avait déchirée. On a dû voir... On a dû dire, c'est une Indienne. On va la mettre dans la poubelle. Ah, qu'on fait de la misère à une pauvre Indienne. Qu'en penses-tu, au fond? Je suis triste. Tu veux gagner ta vie. Je veux me suffire par moi-même. J'ai un enfant. On ignore ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. Vous semblez découragée. Moi, je n'ai pas d'espoir. Je suis désespérée. Moi, ce que je pense, dans dix ans, je pense qu'on aura perdu notre langue. on ne parlera plus indien. C'est ce que je pense, moi. C'est peut-être une impression que j'ai. C'est peut-être la vérité. C'est ce que je pense, moi. C'est ce que je pense. Dans dix ans, on aura tout perdu. La langue indienne qu'on parlait. Mais on va ressembler à des Indiens quand même. Tu ne penses pas? On parle encore indien. Et ton père est encore là pour faire un feu, pour te montrer comment faire un feu. Il reste encore quelque chose. Il y a encore des vieux qui existent. Tu peux encore faire quelque chose. Pourquoi es-tu si découragée? On a tout encore. Aujourd'hui, les Blancs nous dominent. Celui qu'on appelle le Blanc, c'est lui qui nous domine. Peut-être qu'on ne s'entraide pas assez. C'est vrai, mais essaie de te défendre contre un Blanc. Essaie, et tu ne seras pas capable. On ne nous aime pas à l'école. Les Blancs se sauvent de notre présence. De quoi on allait? On dit que je sens un Indien. Quelle odeur a le Blanc? Quelle odeur avez-vous? Je ne sais pas quelle odeur j'ai pour ne pas qu'on m'aime. Je ne peux pas m'approcher d'eux. Ils se sauvent. Ils se sauvent de moi. Je dois avoir une odeur forte. Les Blancs ne savent pas quoi dire. Ils rient du monde et je pense qu'ils vont continuer à rire du monde. Ils vont rire du monde jusqu'à ce qu'il n'en existe plus. Ils vont cesser de rire des Indiens quand il n'en existera plus. J'ai l'impression que tu as beaucoup à dire. Bonne mère Marie, aidez-moi un peu. On va parler ensemble. Parlons ensemble. Jamais l'Indien n'est bien traité à l'école. Pourquoi penses-tu qu'ils agissent comme ça? Je ne sais pas. Je pense qu'ils ont un cœur différent. Parles-tu des Blancs ou des Indiens? Je parle des Blancs, évidemment. Comment on appelle ça? La discrimination. La discrimination. Ça existe. Ça existe. Ça existe tant que fait la discrimination. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vu. En ville. Quelle ville. J'étais à Montréal. J'étais... Quoi, j'étais... j'étais chez des Blancs, puis j'ai vu qu'est-ce qu'il y a que c'était... La discrimination. J'étais étudiant, moi aussi. J'ai mangé, comment on dit, là. Je sais pas si... Je peux employer le mot, là. La marde. La marde. Face aux Blancs. Je l'ai mangé. Je l'ai digéré aussi. Puis après, quoi. Non, mais... Mais c'était bizarre, quand même, j'imagine. Pourquoi? Pourquoi? Je me demandais pourquoi ce monde-là fait ça. C'est du monde pareil comme moi. Ils marchent comme moi. S'ils vont aux toilettes pareil comme moi sur Mars. C'était dur. C'était dur à acheter. On nous fait manger de la mer tout le temps. Ce qu'on appelle en français la mer. On met l'Indien en dessous de ça. Entendez-vous, là, les Blancs? C'est vrai, ça. C'est vrai. Il ne sait plus comment chasser et il ne sait pas écrire ni vivre comme un Blanc. Et il ne peut pas non plus vivre en Indien. Alors, est-ce que l'enfant Indien aura toujours des problèmes? Il faut qu'il vive. L'enfant Indien, lui aussi, il faut absolument trouver quelque chose pour sa survie dans l'avenir. Il faudrait déjà commencer à travailler fort. Je veux dire, nous autres, nous devrions commencer à travailler fort pendant que nous sommes vivants. C'est très dur parce qu'on traverse une situation très difficile. Mais moi, je le comprends comme ça, on ne peut pas vivre dans deux sociétés différentes. On ne peut pas être deux nationalités à la fois. Parce qu'en ce moment, nous vivons une vie de Blanc. On nous l'avait caché auparavant qu'on ne peut pas avoir de nationalités. On pensait auparavant qu'on allait garder nos territoires de chasse et qu'on pourrait rester dans des maisons de Blanc. C'est ce qu'on pensait. Et je ne peux pas dire maintenant arrêter d'enseigner à mes enfants. Celui qui a causé des problèmes à mon enfant, il va falloir qu'il m'aide à trouver une solution pour savoir comment mes enfants devront vivre dans l'avenir. Je ne peux pas dire laisser mes enfants tranquilles, mais je peux dire tu n'aurais pas dû toucher à mes enfants. Je ne peux pas dire laissez-nous. On ne sait plus quoi faire parce qu'on n'a plus de territoire de chasse et notre nourriture, elle est presque toute disparue. C'est tout détruit, ça. As-tu entendu chanter les jeunes? Les jeunes indiens? Ça fait pitié quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il n'y a pas de travail. C'est le roi, ce n'est pas d'être un écran. Il n'est pas de travail, ça se veut dire comment ne fait pas ? On n'est pas d'être Même s'il te plait dejar de rire à l'autre. Je veux dire que je veux dire ce que tu es. Je veux dire que c'est possible pour moi. A cause de tout ça que tu as l'aider. C'est vrai que je n'ai pas vu pouvoir. ... Sous-titrage ST' 501 ...